Alors on se retrouve après avoir découvert malheureusement que Alice la femme d'Alan s'était suicidée, le côté maléfique d'Alan venait d'Alan. Bon à un moment donné on pouvait un peu s'en douter il y avait un putain il jouait là dessus mais... On a ramené Wake de l'Entre-Noir avec la chanson et l'érupteur mais il est pas arrivé ici. Il a fini sur la rive après que j'ai affronté Nightingale dans l'amalgame. Est-ce que ça va ? Ah non ! C'est ma faute ! Il est sorti ! Il a ma tête ! Heureusement ! La nuit où j'ai trouvé Wake ici, il est apparu. Grâce à ça, l'invocation. C'était Wake. Grincement se faisait pas passer pour Wake. C'est la même personne. Grincement ! Il est là ! Fais gaffe ! Estévez ! Grincement c'est Wake. Il est possédé par l'Ombre Noire. Il veut le rupteur. Changement de plan. Je vais l'attirer dans l'unité. Quand on sera dedans, verrouillez-la et éclairez-la à plein feu. Viens, restez d'aise ! Il est trop vif. Anderson, passe-le en lui tirant dessus pour que je puisse l'éclairer. Ça marche ! Merde ! Anderson, on n'a plus de jus. Ah, j'ai rejeté ! Il y en a un non ! Mettez pas ! Le guerre est à moi ! Mettez-le ! Regarde-le ! Mettez pas, Gahmy ! T'allez pas t'en prendre dans le Renderthrod, démon ! Mettez-nous alors ! Raga ! On va te pouter ! Pas de démon ! Démon ! D'aisez-toi le trajoire ! Leur soutien touche ! Soudain, restent en place ! LKD ! Lumière ! Je t'aime. Tiens, c'est à vous de jouer, Anderton. À l'hôpée. Merde. Il est libre. Il n'y a plus de jus. Je m'en occupe. On peut encore l'avoir. Il y a plus de munitions. C'est ma propre histoire ! J'ai décrit sur toi ! J'ai dû en prendre nos affaires. J'ai décrit, Camille. On ne peut pas faire du sens utile qu'on doit agarrer. Ouais ! On va te fumer, démon démon. Lui fais votre cadeau, maman. Il n'est pas grand grand roi, Anderton, démon. Et nous, alors ! Merde. Merde. Un léveur ! Merde. Merde ! Superston ! Merde ! Merde. Merde. Ouais ! On va te ciner, fais mon petit ! Laisse-toi, ton rêve ! Laisse-toi, Testebeth ! Et puis, j'ai une petite ! Vite, vite ! L'une, il faut que j'oriente l'autre l'homme vers l'unitienne. L'unitienne, Anderson ! Oublie pas que t'as du son profil dans toi, Garmin ! Ouais, mais j'suis loin de mon truc, là ! Oh, déconner ! Et puis, alors, elle met 3 heures à lâcher ça, t'où ! Ce que je trouve trop fort dans ce combat de boss, c'est que c'est à l'image du jeu, quoi ! On a un ennemi super rapide, et nous, tout ce qu'on fait, il y a une lenteur, mais... Même un catcheur est plus agile, il faut assez contrôler l'uneur, mais c'est... Ça résume bien le jeu, hein, au niveau des gunpacks. Très bonnes idées, mais... une horreur de gameplay ! Comme... ces interactions pour reprendre de la vie, où on a le temps de s'en reprendre un coup... C'est... quelle dommage, non ! Ouais, je l'ai... une fois qu'on a bandé le tout, qu'on peut plus... Mais je me suis dit qu'il valait mieux que je sois près de mon spot. Il faut limite anticiper, euh... dès qu'on a tiré le deuxième. J'ai plus de lumière ! Attention, on vient face ! Je dois le faire, en fait. Alors, en fait... Elle s'est donné au chiant, c'est épique, hein ! Elle s'est donné au chiant, c'est épique, hein ! Elle s'est munstir à me, c'est épique. C'est épique ! C'est épique, c'est épique, c'est épique, c'est épique. C'est épique, oui ! C'est bien vous? Je suis désolé. Ça a marché? Casey? Pas Casey! Grince-moi! Non! 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 Ah! Non! Désolé d'annoncer la mauvaise nouvelle, les amis, mais c'est officiel. La fête du cerf est annulée. Aujourd'hui, Bright Falls est un peu plus sombre que d'habitude. La fête du cerf est annulée. Je ne m'occupe pas des choses de ce côté. Et merde pas, Tom ! J'avais déjà tout vu. Comme un film d'horreur qu'on m'avait imposé. L'ombre noire avait toutes les cartes en main. C'est marrant, j'ai pu récupérer une flèche de saga. Parlez à l'agent STS. Vous devez me rejoindre. Je ne peux pas bouger avec ma jambe. Oh, ça, ça me plaît. Bienvenue, Wake. Vous êtes bien Wake, hein ? L'ombre vous a quitté. C'est une bonne nouvelle. Mais la mauvaise, c'est que je n'ai pas vu de situation aussi pourrie depuis l'EAM à Eagle River. L'ombre est maintenant dans Alex. Et Anderson n'est plus là. Il faut qu'on trouve un moyen d'arranger ça. Je ferai tout mon possible pour réparer ça, agent Estevez. Tout ce qui se passe est à cause de moi. C'est jamais aussi simple. Mais j'aurais dû vous mettre dans une caisse et vous envoyer dans un centre d'isolement à la seconde où je vous ai aperçu. Je n'ai qu'une question pour vous. Est-ce que vous pouvez arranger ça ? J'essaierai. Pas très encourageant, mais ça fera l'affaire. Grincement, l'ombre noire qui possède Casey a jeté Saga dans le lac. Si elle finit dans l'entre-noir, elle risque bien d'y rester. Il m'a fallu treize ans pour en sortir. Zen y est encore. Thor et Odin les ont suivis, non ? Ils la sauveront peut-être. Grâce au pouvoir du rock'n'roll. Je les ai vus quand j'étais là-bas. Ils ont joué dans mon spectacle. Je me sens soudain beaucoup moins intimiste. Quelle est la situation ? Je n'ai jamais vu une entité casser une de nos unités de détention comme ça. Et maintenant, l'ombre noire a pris possession de l'agent Casey. Quand elle l'a attaqué dans les bois, elle devait savoir ce qui allait se passer. Et maintenant, il a le rupteur. Grincement va aller à Bright Falls et utiliser le rupteur pour appliquer la fin horrible qu'il a écrite pour Return. Mais je peux changer ça. Comment ? Il doit avoir le manuscrit. Si j'arrive à lire la fin, je peux la réécrire. Il faut que je retrouve grincement. Eh bien, vous n'irez pas bien loin sans ces trucs. Ce plan est un vrai coup de poker, Wake. J'aimerais vous aider, mais tout dépend de vous. Je vous ai apporté toutes les armes qui étaient disponibles. Vous n'avez pas intérêt à merder. Mets-toi la pression. Il fallait une voiture. Le véhicule du FBI devait être sur le parking. Trop générable. Les autres... Les autres... En train de me dire, toute mon extension de... Le truc, elle a disparu. J'étais à nouveau réveillé. J'avais l'esprit clair pour la première fois depuis longtemps. J'étais à l'endroit d'où j'étais parti. Dans une forêt sombre, près de Bright Falls. Une arme à la main. Une lampe torche dans l'autre. Hantée par mes propres écrits. Alice avait disparu. Je savais ce que je devais faire. Empêcher l'histoire d'horreur de s'accomplir. Arrêter l'ombre noire. Pas de map. Ça rappelle un peu les... Les débuts du premier épisode. J'adore quand la lumière ne leur fait absolument rien. Ça ne les repousse pas. Ça ressemble à l'arbre où il y a eu l'amalgame. Je ne sais pas si c'est lui. Ouais, c'est lui. Merde. C'est vide. Tu ne peux pas m'attraper. Par contre... Je ne suis pas sûr. Il faut y aller par là. Je ne vois pas bien la route. On va voir. On va miser dessus. Définitivement, ça fait penser au début. Tu ne peux pas m'attraper. C'est là où il y a eu le sacrifice au tout début de l'aventure. Merde. Attira son attention. Oula. Merde. Ouais. D'accord. Quelle est-ce que tu dois possible pour l'amant ? Qu'est-ce que tu dois passer dans nos yeux ? Ah oui, je suis-ci-ci. Tu as l'as-tu ? Âu-la-la-la-la-la-la-la-la-la. Duke-lui. Tu as l'as-tu que tu devrais-tu ? En ce casque-tu ? C'est dans cet état-là depuis toute partie d'aventure, j'ai dit que tu aurais un truc, mais non. C'est dans le parking. C'est dans le parking. C'est dans le parking. C'est dans le parking. C'est de ma faute. Il fallait arrêter Grincement. J'avais déjà suivi cette route. Je la suivais depuis toujours. Si Grincement avait amené l'entre-noir ici, ça m'enverrait à l'intérieur. En 2010, j'avais plongé, comme aveuglé, pour Alice. Je n'avais pas imaginé que ce cauchemar serait bien pire que la mort. Il m'avait fallu 13 ans pour en sortir. Alice était morte, à cause de moi. J'étais sur le point de refaire le grand plongeon, mais cette fois, j'en connaissais le prix. Disons ça autrement. L'entre-noir m'avait accompagné. Je n'étais jamais sorti. Peut-être qu'après ça, ce serait possible. L'espoir était mince, mais je n'avais pas le choix. Je devais le faire. Et ça ne m'empêchait pas d'être terrifié. Et merde. C'est la fête du cerf. Ah bah c'est la fête du cerf ! Return 8. Ah bah moi non plus. Bonne fois, on ne peut que profiter de la beauté visuelle du livre. Il me fallait un exemplaire de Return. Je devais lire sa fin pour avoir une chance de la modifier. Sublimant. J'étais dans la fin des grincements. Une version pervertie du monde voyage. Des habitants corrompus. On aurait dit que tout tournait autour de Return. Comme s'il venait d'être publié. Alan Wake est vraiment le meilleur conteur de ces... Les frères Koskela. C'est leur pub ? C'était la dernière. On va parler du très attendu dernier roman de l'auteur Alan Wake. Return. Return est imprimé sur du papier non couché blanc de grande qualité. Ce qui ont fait un vrai plaisir pour les doigts à chaque changement de page. Le génie d'Alan Wake nous saute directement aux yeux quand on regarde la couverture de son livre. Cette couverture a été réalisée avec un glaçage premium et un laminage brillant à la fois élégant et doux touché. Est-ce que je n'ai pas raison ? Tch. Wake a posé déjà long avec toutes ses œuvres. Mais je déclare ici sans hésiter que Return propose la meilleure quatrième de couverture et la plus percutante que j'ai jamais lue de toute ma vie. Ce résumé est vraiment fascinant et il vous tiendra en haleine de la première à la toute dernière ligne. Il s'accompagne d'une très jolie photo de la maison d'Alan Wake située ici à Bright Falls. Ce livre pèse environ 600 grammes. Return est un immense chef-d'œuvre. Je lui donne donc le score parfait de 5 bières armes sur 5. Et vous alors ? C'est tout pour aujourd'hui. À la noyée, tu as encore frappé. C'était une close lecture des frères. 5 out of 5. Et bien sympa ces petites pubs. Je n'ai pas accès à mon autre mental. Il joue le thème musical. Il joue le thème musical. C'est le cas de la pub non ? On voyait sur la photo les fenêtres de la pièce de l'écrivain. C'est là que je devais aller, pour réécrire la fin de Return. C'est une histoire horrible ! Et chaque année, un livre mortel ! Merde. 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 J'avais enfin le livre. Je pouvais écrire ma fin de Return. Je devais aller dans la pièce de l'écrivain pour arrêter l'histoire d'horreur. C'était un cauchemar obsessionnel et égoïste. Tout ceci tournait autour d'un écrivain pédant et monstrueux, et de sa dernière œuvre d'art divine, le roman Return, devenu vrai. Mais ça ne s'arrêterait pas là. Ça s'étendrait encore. Je devais trouver un autre moyen d'entrer. Je pense qu'il faut passer par le sous-sol. Je vois que c'est un power. Eh ben non. Merde. Après, c'est le bâtiment médical. Après, je me suis focalisé sur les fenêtres. Alice ? Sur les fenêtres ? C'était quoi ? Alice était morte ? Était-ce un piège ? Ou était-ce monsieur Grincement ? Je me rappelle des souvenirs, mais je me souviens surtout de l'acquisition du fusée. Il faut être sur la bonne voie. Il faut être sur la bonne voie. Il faut être sur la bonne voie. Des fameux marisent. Ferme ta gueule ! I don't know ! Me too. I don't know. I don't know. I don't know. Dégage ! C'est la fête ! Ferme ta gueule ! Notre histoire, notre forme, notre vie ! C'est sûr, ici ! La lumière le protège, Alan. Pour l'instant. Mais il est très obstiné. Rose, c'est ça ? Du restaurant ? Que faites-vous là ? Je suis là pour vous sauver, idiot. J'ai eu vos instructions. J'ai trouvé tous les messages que vous m'avez laissés. À la radio, dans le vent, sur les forums de mon site de fans d'Alan Wake. Quoi ? Non, Rose, je vous ai laissé absolument aucun message. Je comprends. Oui, Alan, il faudrait que je sois cinglée pour penser que vous me laissez des messages secrets. C'est vrai ! Bien sûr ! Mais vous devez vraiment venir à l'étage, Alan. Cette histoire s'écrira pas toute seule, vous savez ? Quoiqu'en vise William Shakespeare. Oui. Merci, Rose. Je vais faire de mon mieux. À l'étage. Là-haut. La pièce de l'écrivain devait être au grenier. C'est là qu'étaient les fenêtres. En tournant beau clé, on se retrouve, Tom. J'ai déjà bien tout préparé pour les visiteurs. J'irai bientôt nettoyer le sol de votre chambre. Il faut seulement de l'eau et une serpillère. L'eau est le baume le plus ancien. L'eau trouve son chemin. Ce qu'elle nous apporte, elle nous le reprend. Elle peut être propre ou salie. Elle donne la vie ou la noix. Hati. Je pensais pas vous croiser ici, mais c'est logique. Vous pouvez m'aider à retrouver mon chemin. Une dernière fois. Je crois qu'il y a un démon dans le piège à poissons. N'ayez pas peur, au point que la merde commence à envahir votre caleçon. Très bien. Je vais maintenant vous ouvrir la porte, Tom. Et voilà. J'y étais. Je devais rédiger la fin. Je n'avais qu'une seule chance d'y parvenir. La fin de Return était une fête du cerf perpétuel qui se propagerait. Avec le temps, Grincement plongerait le monde dans son cauchemar. Je devais empêcher que ça arrive. Je devais écrire un autre chapitre pour Return. Il me fallait une fin qui prenait tout ce qui était déjà dans Return et la développer en une conclusion qui nous sauverait tous. Seule une fin parfaite serait acceptable. Une fin parfaite qui nous sauverait tous. J'étais le seul à pouvoir l'écrire. Tout le reste dépendait de ça. De moi. D'une seconde à l'autre, Grincement frais irruption par cette porte pour m'arrêter. Toutes les intrigues flottaient dans ma tête. Tout sembla soudain impossible. Une chose bougea dans la pièce. Elle venait vers moi. Une idée. D'accord. T'es en train de me dire comment ils veulent que j'ai une idée. Ah oui. Il faut que je clique. Pour que ça marche, la fin doit correspondre au genre. Dans une histoire d'horreur, il n'y a que des victimes et des monstres. S'il y a un héros, il doit en général payer le prix fort. Je ne laisserai pas l'histoire d'horreur prendre Logan et Casey. Ils se sont fait entraîner là-dedans. Il faut qu'ils survivent. C'est non négociable. Il n'y a pas que. Il faut tenter de sauver tout le monde. Dans tous les cas, la fin devrait être sombre. Plus on sauvera de gens, plus on le paiera. Et le héros paiera le prix fort. L'équilibre doit toujours être fait. L'équilibre doit toujours être fait. Nous sommes les héros d'une histoire horrifique et nous foncions tête baissée vers la fin. Nous n'avions toujours pas tout ce qu'il nous fallait. Ça ne fonctionnerait pas sans le rupteur. Fin de chapitre. Fin de chapitre. Fin de chapitre. Ah ! C'est notre ami ! C'est le bureau de terrain ? Non. C'est l'entre-mental. Je rêve ou quoi ? Mon travail, tout a disparu. Pas cool hein, ça donne du mal. Qu'est-ce qui se passe merde ? Ouais, que dalle. Je suis toute seule. Je perçois personne. Je suis coincée. Pourquoi ? Pourquoi je suis coincée ? Faut résoudre l'énigme de l'entre-mental bloquée. L'ombre noire s'est emparée de Casey. Elle m'a volé le rupteur. La dernière chose dont je me souviens, c'est lui me poussant dans Cauldron Lake. Je suis dans l'entre-noir. Perdue. Je sais pas comment sortir. Je sais pas quoi faire. C'était pas moi. Pas vrai ? Quoi ? On a retrouvé des trucs hein. J'ai lâché qui ? Le tableau d'enquête des rails ? On va se profiler nous-mêmes hein. Il est écrit, je les ai lâchés. Lâchés qui ? Je les ai abandonnés. Logan, Casey, moi-même. Tout ça c'est de ma faute. Mon enfant est morte. Un monstre a pris possession de mon partenaire. Je suis piégée dans l'entre-mars. Sans défense. Non, je suis pas si faible. Qu'est-ce qui m'arrive ? Je ne suis pas comme ça. Casey. Casey comptait sur moi et pourtant je l'ai lâchée. J'ai pas veillé sur lui. Je me suis lancée sur la mauvaise piste. Il avait besoin de moi. Et maintenant, c'est devenu un monstre. Il avait besoin de moi. Logan. J'ai préféré mon travail à ma famille. J'étais trop passionnée par mes enquêtes et par le mystère. J'aimais le danger dans mon boulot. Et voilà que le danger a détruit toute ma famille. Et... Et a tué ma fille. Non ! Je suis une ratée. Et je l'ai bien méritée. Je suis une mère horrible. J'ai laissée bourrira ma fille. Prince m'a appris Casey. Et c'est de ma putain de faute. Wake. Ma vie, ma famille font juste partie d'un livre. Encore un putain de blanbet qui décide de ce que je dois faire et comment je dois le faire. Il m'a même volé mon enfant. Je serai jamais libérée de cette histoire ni de lui. Il s'est servi d'elle. Elle est pas morte ! Oh putain de merde ! Je crois qu'il faut en mettre une dizaine. On n'a pas compris. De toute façon le tableau est pas extensible. On voit que la photo s'estompe. J'en ai assez. S'arrête jamais de revenir. Il en manque une. J'ai froid, maman. C'est bizarre. On voit qu'il y a un point jaune au-dessus. Mais il n'y a rien à... Il n'y a rien à... D'ailleurs, d'autres trucs à... Qu'est-ce que je vois là ? Qu'est-ce que ça faisait envahir et moi ? J'ai rien fait. Grincement était awake. Comment j'ai pu louper ça ? J'ai rien fait. J'ai rien fait. ... Non mais c'est pas... Quoi ? Hein ? T'as l'air d'autre truc à chou... Y'a pas d'issue ! Zone X. Logan et David aiment cette série. Leur rituel de la semaine. Cette affaire... Cette pièce... Est-ce qu'elles sont réelles au moins ? Qu'elle s'y a été blessée... J'aurais dû être là pour le protéger. On va faire le tour... J'aurais jamais dû me fier à ça. J'aurais jamais dû me fier à ça. Qu'est-ce qu'il se passe ? J'ai l'impression d'être en plein cauchemar... Coincédant dans une chambre d'écho avec mes peurs... Qu'est-ce qu'il m'arrive ? Qu'est-ce qu'il m'arrive ? Alors... J'aurais jamais dû laisser Kelsey tout seul dans cet hôtel. Faut euh... Faire le tour du truc. La sec n'a été que le début de la spirale. Bien tout prendre. Et une fois qu'on a tout pris, le poser. Et une fois que c'est pris, faut refaire un tour dans la... Logan... L'histoire d'horreur s'est servie d'elle. Je veux que je dis rien d'autre... Ah, non. C'était évident que les frères Koskela dirigeaient la secte. C'est comme tout hein, quand on a la solution c'est beaucoup plus simple hein. C'est pas vrai. Sérieux ? C'est pas... Oh non. Ça me plaît pas. Mais tout est vrai. J'avais mis toutes ces pensées de côté pour bosser sur l'enquête. Mais je peux plus les ignorer. Je me noie. Je dois m'échapper avant de sombrer. J'y arriverais pas. Non. Il y a forcément une issue. J'ai besoin d'une issue. Oh bon sang. Rien de tout ça n'est vrai. Je suis dingue. Je suis même pas là. Il y a... Il n'y a pas d'autre mental. Une enquête sur les pinèles sur l'atel. Je suis en plein d'élupe psychotique. J'ai traîné Logan dans un clapier à la barre batterie. Elle est morte à cause de moi. Il y a forcément une issue. J'ai besoin d'une issue. C'est fini. Inutile de lutter. Tout est terminé. Il n'y a pas d'issue. Il n'y a aucune solution. Aucune sortie. Je suis déjetée ici pour toujours. Avec... Mon passé. Mais au nord. Mais au nord. Je peux pas sortir d'ici. Je suis coincée. Mais c'est mon entre mental. Mon esprit. J'ai tout ce qu'il me faut ici. J'en suis certaine. Non. 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 J'abandonnerai pas. L'entre mental a changé. Mais... C'est bizarre. C'est bizarre. Non. Je refuse d'en lire davantage. Je suis flacée par cette récompense. Merci. Même si notre agence doit continuer de s'améliorer, notre travail ici, la protection des communautés, la quête de la vérité, sont plus importantes que tout le reste. Eh maman, je t'ai fabriqué un bracelet porte-bonheur. Je me suis fabriquée elle-même. Alors rapporte-moi une brulogue de Washington pour la mettre dessus. D'accord ? D'accord ? D'accord ? D'accord. Mon insigne. J'aurais jamais dû prendre cette affaire. Salut ! J'appelle juste pour te dire merci pour ton ouvre. Parfois je passe trop de temps à réveiller, alors... Merci de me réveiller. J'ai oublié. T'es vraiment la meilleure. Je le pense. Ok. A plus. A plus. Euh... C'est vraiment... uh... C'est beaucoup. Merci. Merci. C'est pas le pire, maman. On a des choses à accrocher, là. Mauvaise partenaire. J'ai peur. Mon pire ennemi, c'est moi. Les peurs qui m'habitent m'empêchent de faire quoi que ce soit. Elles m'empêchent de partir. Merde, non ! Non, non, non ! Oh, putain ! Je ne suis pas une mère parfaite. Mais je fais de mon mieux. Logan voulait me faire plaisir en offrant cette tasse. Je ne la mérite même pas. Merde ! Logan n'est pas un élément d'intrigue. C'est ma fille. Et elle n'est pas morte. Oh ! Elle est morte ! On sent qu'elle fait le travail inverse. Et il y a l'ombre noire qui l'a... Tu ne dois pas laisser cet endroit me déstabiliser. Voilà, qui l'a fait broyer. Je sais ce que je fais. Je ne sais même pas. C'est normal d'avoir peur. Mais ça ne peut pas finir comme ça. Je ne peux pas. Non, non ! Je veux que ça s'arrête. Baisser les bras n'arrangera rien du tout. Logan compte sur moi. Casey compte sur moi. Elle est balèze, psychologiquement. Merde, non ! Je me casse, ici. J'ai fait des erreurs. Et j'en ferai d'autres. Mais je peux me rattraper. En commençant par quitter cette pièce. J'ai très peur. Ça va faire mal. Mais ce sera bien pire si je n'essaie pas de les sauver. Ça va faire mal. Mais je vais me battre. Merde ! Notre noir a tenté de m'enfermer. Le seul moyen de partir, c'est de l'affronter. Ouais, il te parlait d'un cauchemar. Je dois plonger dans ce cauchemar pour pouvoir rentrer chez moi. Affaire classée. C'est parti. C'est parti. Saga, on se réveille, bébé. Le téléphone sonnait. D'instinct, je su que c'était pour moi. Il y a un petit côté silenti, quand même. Dans les couleurs, l'ambiance, différents... Allo ? C'est encore moi. Vous devez atteindre la statue à Parliament Tower Plaza. Pour que votre fin se réalise, il vous faut le contenu de la boîte à chaussures. Les images... On dirait la voix d'Alice. Quoi ma faim ? Une boîte ? Qui êtes-vous ? Elle flique ? Non. Agent Anderson ? C'est vraiment vous ? Hum. Désolé, cet endroit me joue des tours. Shérif Breaker ? Qu'est-ce qui vous est arrivé ? Comment vous avez fini dans l'entre-noir ? On m'y acheté. Kidnappé dans la morgue par un certain Warlin Port. J'essaie de reconstituer les pièces du puzzle depuis... Depuis un bail, je dirais. Je dois me rendre à Parliament Tower Plaza. Est-ce que vous savez comment je peux y aller ? Ici, c'est comme essayer de retrouver son chemin dans un rêve. J'ai essayé de faire un plan, mais... Il n'arrête pas de changer. On dirait que plusieurs versions du lieu se superposent. Mais il y a une page. Elle décrit Port qui trouve son chemin dans cet endroit. J'ai tenté de faire comme lui, mais... Sans succès. C'est qui ce Warlin Port ? Il est là. Pas loin. Ça fait des années que je le vois dans mes rêves. Tout est complètement fou. Il est plus fort qu'il n'y paraît. Je crois qu'il est lié à tout ça. Tim, je peux voir cette page ? Bien sûr. En fait, c'est la page que j'ai tenté de vous donner à la morgue à Bright Falls. Maintenant que j'y pense... Port m'a peut-être emmené ici pour vous empêcher de la lire. Tenez. Je vais continuer de chercher ce Port. Plus j'approche du but, plus je me sens prêt de me réveiller. Il faut que je trouve celui qui tire les ficelles. Warlene Port traversa les pavés glissant de pluie de Caldera Street Plaza. Il s'arrêta devant la porte du chantier. Il y avait une pub pour son émission. Il avança, souhaitant être amené à Parliament Tower Plaza. Je sais ce que je dois faire. La porte vers Parliament Tower Plaza était sur le chantier. J'ai pas le droit d'avoir La carte C'est sympa Il l'avait autorisé, cette fois-là, pour cette raison, pour que ce soit transmis à sa disciple réticente, pour être lu au bon moment L'océan qu'était l'entre-noir prit la forme de New York, tiré de l'esprit d'Alan Wake, en partie pour que l'auteur évolue dans sa prison, en partie pour le torturer tandis qu'il tentait d'en sortir Porte n'était pas lié par les règles comme l'était Wake, il circulait à sa guise Pour l'instant, Porte se pliait à l'imagination de l'écrivain, dans un but connu de lui seul Aux abords de la place, il s'arrêta devant la porte du chantier Il y avait une pub pour son émission, une autre partie de l'histoire de Wake Il avança, souhaitant être amené à Parliament Tower Plaza C'est la première fois que je vois une page sur Warlinport Une porte séparant deux pièces se trouve dans chacune Une porte qui peut mener n'importe où et partout Cette porte n'est autre que le centre Il contrôle les courants de la réalité Avec tous les pouvoirs qui sont en jeu, difficile de savoir qui se joue de qui Ça ouvre beaucoup trop de portes Pour l'instant, on s'en fiche, je m'y intéresserai plus tard La page le décrit, franchissant la porte Comment je peux faire ça ? L'antre noir a de nombreux noms et autant d'apparence C'est un miroir qui reflète toutes les réalités possibles La famille porte à la capacité d'évoluer entre ces réalités Ici et ailleurs Si j'arrive à trouver comment évoluer dans ce cauchemar Je trouverai peut-être comment rentrer chez moi Ok, on est bon Merci les développeurs Je croise les doigts cette fois J'ai avancé trop vite, le jeu n'a pas eu le temps de... Voilà, tout doucement Comme ça, on ne passe pas travers le sol J'ai réussi Je dois remonter sur la rue et trouver cette statue Je me rappelle des souvenirs Je vais remonter sur le sol Je vais remonter sur le sol ça suffit maintenant bien celle qui commande alors on se retrouve la statue elle est là-haut je pense qu'ils vont me poser des petits soucis s'échapper de l'enfant noir c'est forcément vilain lui tu es là mon pote oui allô vous ne connaissez pas mais vous devez m'écouter attendez comment vous saviez que le rupteur serait là c'est très important alan est perdu il n'a pas la fin de l'histoire il a besoin de vous pour la terminer et comment je suis censé l'aider d'ici ok je suis dans l'entre-noir wake est à washington j'ai déjà pu lui parler via les amalgames mon entre mental est plus puissant que je ne l'aurais cru alan il faut qu'on parle de la fin de l'histoire saga qu'est-ce que c'est mon entre mental je vous ai déjà contacté comme ça mais je comprends mieux comment marche ce lieu vous avez des visions aussi je les prenais pour des idées de l'inspiration mais c'est réel tout comme ce lieu j'ai tenté de m'en servir pour que l'histoire prenne forme alors c'est nous qui produisons ça ça peut nous aider à communiquer dans les amalgames et surtout à arrêter grincement d'abord il me faut une fin il y a un problème avec la fin je n'ai pas encore de fin il faut qu'elle soit parfaite mais je n'ai pas le temps de la déterminer je ne sais pas ce que je dois faire je suis désolé c'est un véritable merdier je suis d'accord mais on peut encore s'en sortir pourquoi avez-vous dit parfaite les éléments de la fin doivent provenir de parties préexistantes de l'histoire et pour couronner le tout c'est une histoire horrifique inutile de le préciser je l'avais remarqué n'est-ce pas ? si je veux que ça marche la fin doit correspondre au genre dans une histoire d'horreur il n'y a que des victimes et des monstres il doit y avoir un moyen d'ajouter une figure héroïque et s'il y a un héros il doit en général payer le prix fort je ne laisserai pas l'histoire d'horreur prendre Logan et Casey ce sont des innocents il faut qu'ils survivent c'est pas négociable il n'y a pas que il faut tenter de sauver tout le monde j'ai peut-être une idée pour aider Casey c'est une vraie personne que j'ai transformée en personnage ce n'est pas ma création il n'est donc pas adapté pour accueillir l'ombre noire je peux ajouter ça à ma fin pour que cette ordure sorte de son corps il faut donc mériter la fin définie par l'histoire impossible de monter un dossier sans preuve tangible c'est la seule façon pour que ça tienne si la fin doit correspondre à l'histoire voilà comment je l'imagine Return est l'histoire d'une histoire qui devient réalité je suis un personnage de l'intrigue vous êtes bien plus que ça l'héroïne bon d'accord l'héroïne dans tous les cas j'ai morflé pour venir ici on parle de ma vie je crois que j'ai mérité d'aller au-delà de l'histoire pour pouvoir en créer la fin oui c'est ce qu'on est en train de faire maintenant on essaie d'élaborer la fin que je dois écrire ce n'est pas celle de grincement mais ce n'est pas la vôtre non plus cette fin c'est la nôtre vous n'êtes plus le seul à décider de toute cette histoire c'est vrai je ne peux pas faire ça seul à chaque fois que j'écris les choses dégénèrent vous avez vaincu cette chose en 2010 Alan et vous êtes là à reprendre le combat vous êtes un héros vous aussi on doit faire ça ensemble alors c'est parti la fin devra être sombre c'est important plus on sauvera de gens plus on le paiera et le héros paiera le prix fort ou l'un des héros l'équilibre doit toujours être fait hé merde allez on fonce vous êtes sûr ? le temps presse et on ne peut pas faire mieux grincement peut surgir à tout moment alors c'est notre fin je détiens le rupteur je vais me débrouiller pour vous le donner et je vais m'occuper de ces pages rendez-vous de l'autre côté je dois revenir sur mes pas jusqu'à Caldera Street Plaza j'ai rejoint l'entre-noir via la fontaine je peux peut-être en sortir par là on peut rejoindre Caldera Plaza par le métro je dois faire vite je vais me débrouiller je dois partir je vais te faire je vais te faire je vais te faire je vais te faire Non ! Alan ? Saga… Je l'ai terminé. La fin dont on a parlé. J'ai le rupteur et la balle de lumière. Finissons-en. C'est à moi de m'en charger. J'ai l'impression de vivre une histoire sans fin. D'accord. C'est ici qu'elle prend fin, cette obscurité. Ce qui dort sous la surface se meut. Un jeu d'ombre qui attire mon regard et plonge mon visage dans l'eau. Il est ici. Elle est terriblement glacée. Sous le miroir de la surface. Je pourrai voir. Qu'est-ce que c'est ? Grassement. Vas-y ! Cette lumière crue et brûlante perça de son éclair les ombres et révéla l'horreur cachée en leur sein. Dans cet instant de silence, le message murmuré fut enfin entendu. Allez, laissez-les emparer. Allez ! Reviens ! Et s'il n'y avait rien à révéler, le jeu d'ombre nous a tous bernés. Un subterfuge pour nous soutirer un prix d'entrée. Les ténèbres n'étaient pas un monstre. Elles étaient le néant. Nous voilà bien avancés, sans réponse, sans vérité. Le héros regarde à l'intérieur. Ce qu'il voit le détruit et le délivre. Selon Saga, nous sommes tous deux des héros. J'en paierai le prix. Elles aussi. Nous sommes ici pour tuer le monstre. Je prie qu'après, il n'y ait plus rien. Rien que le sommet. C'est ainsi que l'on gagne. Est-ce trop facile ? Et si c'était toujours l'antre noir ? Un autre rêve dont il faut s'extirper. Toujours être renvoyé au commencement. Le souvenir de ce qui s'est passé, consumé par cette abominable prise de conscience. C'est peut-être une chance d'oublier, de ne rien savoir de ces boucles qui nous ramènent à... Est-ce que c'est fini ? Je suis heureux. Je suis heureux. Sous-titrage MFP. Esta parte es para ti. Al comenzar el tormento, hablé con una organización que seguía investigando lo ocurrido en Bright Falls. Fui a sus oficinas y... Allí ocurrió algo. Tras volver a casa, pude recordarlo todo. Recordé verme atrapada en ese lago. Un oscuro océano con ecos de mí misma, mis... mis... mis miedos, mis fotos. Atrapada en un mar de locura, las mismas imágenes apareciendo una y otra vez. Entonces vi una luz. Tu luz. Te tiraste cuando intentabas salir. No te ahogaste. Y sigues allí buscándome. Eso es el tormento. Puedo verte porque he estado allí. Elegí volver al lado oscuro. Por eso monté esta exposición. Tenía que engañarte. Para que pudieras estar en el sitio adecuado. La única forma de escapar es destrucción o ascensión. Luz u oscuridad. La destrucción la hemos visitado muchas veces. Llegamos a la ascensión poco a poco. El tiempo no vale aquí. Deberás volver a vivir el bucle. Pero seguiré mostrándote las imágenes que debes ver. La luz que debes ver. Hasta que estés listo. Alain, creo que nos acercamos. Ce n'est pas un bucle. C'est une spirale. Bien, et bien voilà, on va terminer avec ce Alan Wake 2. Alors, mon avis sur ce jeu, il a clairement le potentiel pour être le jeu de la nuit. Ou plutôt, il aurait eu le potentiel d'être le jeu de la nuit pour son originalité. Il arrive déjà à aller au-delà du premier opus qui était déjà très réussi. Visuellement, c'est pour moi l'un des standards du jeu vidéo. C'est absolument sublime. Bon, il utilise des dernières technologies visuelles au-delà du raytracing. Pour la génération d'effets, d'images et autres. Par contre, c'est très gourmand. Forcément. Je crois qu'au niveau des PC, il y a tout un tas de cartes qui, tout de suite, ne peuvent pas forcément faire tourner le jeu. On est clairement dans la nouvelle génération de jeux avec des visuels un petit peu à la cyberpunk. Ce côté-là, je le trouve vraiment très très bon. Et c'est super agréable vraiment à voir. Alors, en termes de, je dirais, de performance, avec une grosse carte, ça arrive à très bien avaler. Je vais mettre de côté les bugs qui, pour moi, n'ont rien de visuel. Mais sur la partie graphique, vraiment, c'est peut-être très gourmand. Mais on en a plein les yeux. C'est absolument sublime. Et ça, pour moi, c'est un très gros point fort. Ça fait un petit peu comme un cyberpunk 2077 aujourd'hui. En termes d'immersion, c'est magnifique, c'est sublime. Ensuite, en termes d'histoire, alors je ne vais pas forcément parler des lourdeurs dans le scénario. C'est-à-dire qu'on a un petit peu des faces scénaristiques un petit peu à la Metal Gear. Où ça blablate pendant très longtemps. Où, à un moment donné, on peut perdre le joueur. Mais il faut quand même saluer le scénario, la complexité, le parti profilage avec ce tableau d'épreuve. Alors, s'il n'est pas du tout ergonomique et pas toujours très drôle pour mettre les trucs, sincèrement, il y a un boulot absolument énorme sur la partie scénario et la manière dont tout ça a été monté. Donc, sur le plan graphique et sur le plan scénaristique, vraiment un grand, grand coup de chapeau à Remedy. qui, clairement, nous propose un jeu vidéo qui est absolument sublime et qui sort du lot. Très sincèrement, je vais parler des jeux, je ne parle pas des DLC, mais tous les jeux qui sont sortis cette année, clairement, ils sortent du lot. Ça, c'est pour la partie positive qui, pour moi, est chaud brûlant. Pour moi, c'est du très très bon. Donc, cependant, cependant, pour moi, très clairement, le jeu, pour moi, ce ne sera pas mon jeu de l'année ou le DLC de l'année, parce que ça se trouve, cette année, le jeu qui va me marquer ne sera pas un jeu, ça sera plutôt un DLC. Ce qui est bizarre, d'ailleurs, mais voilà, on fait avec ce qu'on nous propose. Si les deux premiers points sont sublimes, sur la partie gameplay, il y a un truc que je ne comprends pas, c'est la gestion d'inventaire, pour moi, alors, pour moi, je parle, après, chacun a son opinion, encore une fois, il n'y a pas de problème, mais pour moi, ça a clairement gâché l'expérience. Ils ont voulu nous mettre un histoire d'inventaire à la Resident Evil, sauf que c'est pire qu'un Resident Evil. Déjà, on peut passer facilement à côté des trucs d'inventaire. Je crois qu'on m'en a manqué un, sur mon premier run, avec la demoiselle. Avec Alan Weck, je l'ai, mais à la fin, j'ai presque envie de dire, ça ne sert plus à rien. Je veux dire, c'est pendant toute l'aventure où on a besoin d'emmagasiner des pièces, où on est emmerdé sans arrêt. Les espèces de breloques qu'ils nous donnent, on ne peut ni les détruire, et ça nous prend de la place dans l'inventaire. J'ai envie de dire, à un moment donné, ça aurait pu avoir du sens, mais il aurait fallu, par exemple, que les armes ne prennent pas de place, ou que les breloques ne prennent ni de place dans l'inventaire, ni dans la caisse. Pour vous donner un exemple, dans la boîte, j'ai réussi à faire que la boîte à chaussures, qui est censée être notre tampon, soit complètement plein, et quand j'ai eu la toute dernière breloque, lors du trophée, on m'a mis, votre inventaire est plein, il va dans la caisse à chaussures, sauf que la caisse à chaussures était pleine aussi, donc le truc a carrément disparu. Donc ils ont voulu créer une ambiance de gestion de trucs, ils ont juste fait un truc qui, pour moi, a gâché une partie de l'expérience, parce que j'ai juste trouvé ça chiant, au-delà des fois de faire des allers-retours sans arrêt, c'est juste chiant d'avoir ce truc, je veux dire, on a des trucs qui prennent, on ne peut en avoir que deux, je crois que c'est les flares, on en prend deux, ça nous prend une case, enfin, là vraiment, ce truc-là m'a saoulé. Alors, associé au fait que notre personnage, on a l'impression qu'il pèse 150 kg, que ce soit Alan ou la demoiselle, faire des allers-retours, même se balader, est juste casse-pieds. Les gunfights ne sont pas drôles, parce qu'on se retrouve un petit peu avec la même dangerosité des ennemis que dans le has, sauf que, des fois, ils arrivent à se déplacer encore plus vite, comme Flash, la caméra, des fois, est en PLS, on a des effets de lumière où on ne voit rien, la caméra se met derrière des murs, on ne voit encore plus rien, enfin, c'est pas catastrophique, mais c'est très clairement décrochage par rapport au reste du jeu, et j'ai trouvé ça dommage, c'est-à-dire qu'en termes de plaisir de jeu, on a un jeu qui est sublime, on a une histoire qui peut être passionnante, mais on a des éléments de gameplay qui sont un tue-l'amour, en fait. Alors, je pense que mon sentiment est hyper trophié de par le fait que le jeu est très bon, et je ne comprends pas que sur cette partie-là, ils aient fait un truc aussi désagréable. Alors, encore une fois, c'est pour moi, et je ne parle même pas de difficulté, c'est juste que c'est chiant, et la jouabilité est désagréable. Alors, ça, c'est pour la partie ressentie, et après, j'ai eu des bugs, et des vrais bugs. Alors, il y en a eu un où je suis passé à travers le mûlot, il y a eu un coup où, après un buzz fight, où je suis mort, le checkpoint faisait que je ne pouvais pas démarrer le combat, il ne se passait rien, ça, c'est avec les gars qui jouent de la musique sur la plage, il a fallu que je recharge une songar bien avant. Enfin, très clairement, on a un jeu qui est léché visuellement, qui est léché au niveau du scénario, et au niveau du gameplay, on a l'impression que c'est d'autres gens qui l'ont fait, et qui n'avaient pas le même amour du jeu, ou c'est quelque chose qu'ils ne savent pas faire, je ne sais pas, chez Remedy, je ne me souviens pas que dans Control, même si Control était exigeant et pas simple, je ne me souviens pas que c'était détestable à ce point, donc, ouais, là-dessus, pas fun, et surtout, vraiment dommage, parce que pour moi, le jeu avait clairement les moyens, avec les jeux qui sont sortis de cette année, de sortir au-delà de la mêlée, et de marquer très fort, pour ceux qui aiment les jeux, avec une bonne ambiance, un bon scénario, un beau visuel, il y a de quoi être conquis, bon, ils ont un peu trop abusé des flashs, avec les têtes qui sont censées faire peur, mais qui sont juste une horreur pour les yeux, mais bon, voilà, alors, j'insiste un petit peu sur ce point-là, parce que réellement, j'ai trouvé que c'était vraiment dommage, le jeu mérite d'avoir des très bons retours des joueurs, j'espère qu'il en aura, j'espère qu'il aura du succès, mais je pense que ces aspects-là peuvent faire que les gens vont être un petit peu saoulés, alors, chose aussi qui est peut-être un petit peu dommage, c'est le déséquilibre entre, alors finalement, par rapport à Landwake 1, les gens vont peut-être être surpris, parce qu'il n'y a pas beaucoup de gunfight, au-delà du fait qu'il soit réussi ou pas réussi, mais après, c'est l'équilibre entre les gunfight, les puzzle games, et le scénario, alors le jeu a énormément de puzzle games, alors, au-delà des collectibles, qui sont, on va dire, dans les standards d'aujourd'hui, ni plus, ni moins, je pensais qu'il n'y en aurait pas trop, finalement, il y en avait un petit peu beaucoup, alors, des fois, les récompensés sympas, des fois, j'ai trouvé que c'était pas terrible, vu comment on s'embêtait, mais bon, j'ai pris plaisir à résoudre les énigmes, ça, c'était rigolo, mais il y en a quand même beaucoup, et je me dis que les gens qui connaissaient le 1, qui s'attendaient à un jeu avec des gunfight, ils vont peut-être être surpris d'avoir un jeu, finalement, avec ces très puzzle games, très énigmes et autres, là aussi, le parti-prip peut un petit peu surprendre, bon, moi, dans l'absolu, ça ne me gêne pas, j'aime bien les puzzles games, j'aime bien les jeux d'énigmes, j'aime bien les jeux où ça se bastonne, j'aime bien les jeux où il y a une ambiance oppressante, donc, globalement, le jeu joue avec tous ses leviers, avec un petit peu plus de puzzles que de gunfight, que par rapport au premier opus, ça, ça ne me gêne pas, au contraire, le jeu rentre un petit peu dans une autre dimension, et se débarque du premier opus. Alors, au final, cet Alan Wake, pour moi, reste un très bon jeu, bon jeu, j'ai envie de dire, j'ai le même verdict qu'un Spider-Man et qu'un Assassin's Creed, le dernier, sauf que pour d'autres raisons, là où le jeu aurait pu être très bon, il est juste un petit, enfin, là où pour moi, ça aurait pu être le jeu de l'année, le jeu qui marque, un petit cran en dessous, parce que, bah, le gameplay, je ne l'ai trouvé pas au même niveau, et pour moi, souvent, quand je dis, tiens, ça, c'est mon jeu de l'année, c'est pas que j'ai envie de dire, c'est que je veux l'année, déjà, un, les gens s'en foutent, mais pour moi, c'est un jeu qui, globalement, vise très haut dans tous les domaines, c'est-à-dire, visuellement, le scénario, le gameplay, le plaisir, le plaisir, souvent, quand même, qui est le plus important, et là, le jeu m'a trop cassé les pieds sur certains aspects pour avoir ma couronne. Après, ce qui est plutôt bien, c'est qu'ils annoncent deux DLC gratuits, alors, je ne sais pas ce que ce sera, en plus, dans le Season Pass, d'avoir deux DLC payants, c'est-à-dire que le jeu va avoir quatre DLC qui vont arriver, de toute manière, on le voit à la fin, là, c'est un petit peu dommage, ça reste toujours très nébuleux, finalement, l'histoire se termine sans se terminer, on voit qu'il s'offre une énorme porte de sortie pour la suite, en tout cas, notre Pauvalan est toujours dans le merdier, et au-delà du bug que sa femme parle en espagnol, ça, c'est un petit souci qu'on a eu avec l'anglais, avant, on voit que l'histoire va continuer, et qu'il ne prévoit pas spécialement de terminer, en tout cas, tout de suite, l'histoire d'Alan Wake, on sait que ça va continuer et que ça va rester, avec l'entre-noir et tous les tumultes qui gravitent autour. Voilà, donc, pour cet Alan Wake qui, je le rappelle, reste un très, très bon jeu.